Bonjour les amis, nous sommes encore ici au château Lancyre et nous avons le plaisir d'être avec Christelle. Bonjour à tous, je suis Christelle du château Lancyre, je suis l'épouse de Régide Valentin, un vigneron du domaine. Et ici nous sommes dans la plaine de Lancyre, à quelques centaines de mètres du domaine, au pied de la chapelle d'Allerac, qui est une magnifique chapelle qui date du XIIe siècle, et qui est entourée des vignes de ce magnifique terroir du Picsano. Donc on a quitté le caveau, et qu'est-ce qu'on allait faire là du coup ? Là on s'apprête à partir pour une petite balade au milieu des vignes, donc c'est une balade qui s'appelle Lancyre en Liberté, qu'on a lancée avec l'OE il y a maintenant deux mois, et qui est ponctuée de différents panneaux thématiques, sur la biodiversité, sur la garrigue, sur des charbonnières, on ira voir une charbonnière qu'on a sur le domaine, et après évidemment des panneaux sur notre travail dans les vignes et sur les cépages. Excellent, on y va ? Allez, je te suis, tu me dis où aller ! Allez, on part ! Donc du coup là c'est le château Lancyre, c'est ça ? Donc voilà, le domaine qui est juste, on le voit là-haut, qui se découpe au niveau de l'orthus, donc la falaise de l'orthus qui est à droite. Voilà, donc ça c'est une Syrah qui a été plantée en 2016. Ah ! Voilà, et en fait le terrain naturellement il est en terrasse, tu vois il y a différentes terrasses. Ah ouais ! Le thym il fleurit à peu près au mois de mai, fin début mai, et quand tu te balades dans les vignes à cette période-là, tu as énormément d'effluves, d'arômes, de cette garigue, et après tu as le romarin avant, tu as différentes effluves. Ah ! Et ces effluves-là, on les retrouve dans les vins du Pissanou. D'accord ! Au moment où vous pouvez carrément récolter et produire du vin, il faut... Donc en appellation Pissanou, donc la vigne qu'on a plantée l'an dernier, elle produira 7 ans plus tard. D'accord ! Voilà ! Ok ! Dans 7 ans, en même temps dans 6 ans, parce qu'elle a un an, dans 6 ans on pourra commencer à récolter des raisins pour faire des rouges en appellation Pissanou. D'accord ! Donc il faut du temps, voilà, donc on... C'est intéressant ! On les soigne, on... Parce qu'elles produisent quand même, au bout de la 2, 3ème année, elles commencent à produire des raisins, mais bon, nous on fait le choix de les couper, de ne pas les garder, pour que la vigne elle s'installe vraiment, qu'elle fasse ses racines, qu'elle d'abord qu'elle privilégie la souche au détriment des raisins. Du coup, c'est quand même un grand domaine, donc vous êtes nombreux à travailler dessus ou... ? Oui, on est nombreux, alors en fait, on a une équipe de 10 personnes qui travaillent là à l'année, et d'ailleurs je veux saluer tout le travail qui est fait, que ce soit dans les vignes, à la cave, les saisonniers aussi, parce qu'on accueille pas mal de saisonniers, surtout au printemps, là. On a une petite trentaine de personnes en plus, là, qui travaillent dans les vignes en ce moment. Voilà, donc, ben, sans eux, évidemment, on t'aurait pas dégusté les vins que t'as goûtés. C'est très bon ! Voilà, donc, et que ce soit à la vigne, à la cave, mais aussi au niveau administratif et commercial, où, voilà, on a une équipe formidable. Ah, absolument, et tu en fais partie aussi, hein ! Ouais, ouais ! Merci beaucoup de cette balade, que c'est super, c'était vraiment super ! Ouais, et puis au plaisir ! Bah oui, on vous attend, hein ! Et du coup, si vous avez pas vu la vidéo avec les dégustations de vins faites par Chloé, eh ben, je vous invite à regarder la vidéo, justement, ci-dessus, où vous pouvez découvrir comment se passe une dégustation de vins au château Lantyre. À bientôt, les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Jérémy Diaz !